... François Hollande s'empare des propositions de la commission Jospin. Limitation du cumul des mandats, parrainage citoyen des candidats à l'élection présidentielle ou un quota de 10% de députés élus à la proportionnelle. Le Parlement sera saisi début 2013 d'une série de réformes institutionnelles inspirées du rapport de l'ancien Premier ministre, a fait savoir le Président. La troisième révolution industrielle passera par le Made in France. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Redressement Productif Arnaud Montebourg en inaugurant le premier salon entièrement consacré aux produits fabriqués dans l'Hexagone. Un ardent défenseur du patriotisme économique comme remède à la crise. Face à un Bachar al-Assad toujours aussi inflexible, l'opposition syrienne tente de s'unir pour présenter une alternative crédible au régime. Les représentants des différents courants sont réunis au Qatar pour élaborer un plan commun. L'armée syrienne libre, principale force d'opposition armée, se réorganise également et son commandement est en train de s'installer en Syrie. Des bons chiffres économiques publiés au bon moment, les dirigeants chinois réunis en congrès à Pékin peuvent s'appuyer sur des indicateurs qui laissent espérer une accélération de la croissance. Le défi maintenant pour la deuxième puissance mondiale, mettre en œuvre un nouveau modèle économique tourné sur la consommation intérieure plutôt que les exportations. Les têtes de mort sont de sortie en Bolivie. Tous les ans, huit jours après la Toussaint, c'est la fête des Niatitas. Les Boliviens promènent dans la rue des crânes humains qu'ils entretiennent avec attention chez eux toute l'année. Des vrais portes-bonheurs censés apporter chance et prospérité qui se voient parer pour l'occasion de guirlandes, lunettes de soleil et même des cigarettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada